Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 16 juin 2021, direction l'hippodrome de Saint-Cloud pour le prix de Beaumén-Île, première course de la Réunion 1 où 14 galopeurs âgés de 3 ans uniquement en découdront aux alentours de 13h50. Il ne faudra pas hésiter à élargir ces combinaisons lors de ce handicap réservé à la génération des 3 ans où 6 compétiteurs tenteront pour la première fois leur chance à ce niveau. Le parcours utilisé sera celui des 2000 mètres d'une piste en gazon clodo-aldienne annoncée rapide et où il faudra bien voyager pour jouer le succès. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 4, Frihan Lefeis. Cet élève d'André Fable porte la célèbre kazakh de la famille Tabor. Fils de Galiléo, régulier dans l'ensemble et confirmé à ce niveau, il peut espérer jouer la première place aujourd'hui. En deuxième choix, le numéro 10, îlot secret. Mathieu Bram l'aime énormément et après deux belles victoires sur l'hippodrome de Pornichet, il a réussi ses débuts dans les handicaps parisiens en se classant au deuxième rang. Si Tristan Baron lui donne le bon parcours, il peut gagner cette fois-ci. En troisième choix, retrouvons le numéro 9, Wedelcy. Deuxième atout de la maison Favre, ce représentant de la kazakh de la famille Nyarkos pourra compter sur son expérience et la précieusette de Stéphane Pasquier pour terminer sur le podium. En quatrième position, viendra le numéro 3, Brock. Yorit Mendizabal est très confiant avant-coup et pense qu'il peut répéter sa dernière victoire obtenue avec un certain style. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 2, Augustinus. Enke Greveux fait appel au service d'un Théo Bachelot qui vole actuellement. Pour son premier handicap, même s'il est pris haut en valeur, il aura de logique fan. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 7, High Lady. Avec l'aide d'Eddie Hardouin, cette représentante de la kazakh de l'écurie Victoria Dreams peut réussir ses débuts dans les handicaps malgré une valeur quelque peu haute à notre goût. En avant-dernier choix, pardon, le numéro 5, Black Jack Jubilee. Il faut rapidement oublier sa dernière tentative et le reprendre en confiance car il était d'une très belle régularité depuis le début de l'année. Pour clôturer notre pronostic, retenons le numéro 12, Amour d'argent. Edouard Monfort affiche une belle confiance avec cette femelle de 3 ans qui participe ici à son premier handicap avec des ambitions. En cas de nom partant, le numéro 11, Bazoc, qui défend les célèbres intérêts de la kazakh de Gérard-Augustin Normand, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre fameux abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi après-midi, pour débuter la semaine, Turf Sélection indique le tiercé dans l'ordre de plus de 100 euros, tandis que Top Prono donne le tiercé carté Quintet Plus, le tout dans le désordre. Pour vous abonner à PronoVIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté 7 minutes quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.